Donc, on va faire ce match face à Clermont. C'est parti. Alors je crois que si on gagne là, on a le titre de Ligue 2. Alors il faudrait le gagner ce match. Parce qu'au championnat, c'est un peu plus compliqué ces dernières semaines. Parce qu'on joue à la Coupe de la Ligue. On va jouer encore au final de la Coupe de France. Donc on a eu un peu de mal sur la fin de juin. Mais on est toujours leader. C'est de la Ligue 2 qui est au menu aujourd'hui. Le Havre contre le Clermont Foot. Et le Poulisseau aujourd'hui encore entre deux équipes qui vont chercher à bousculer d'entrée à leur adversaire du jour. Nous, on veut du spectacle été. Cette équipe va évoluer à domicile aujourd'hui. Qu'attendez-vous d'ailleurs Pierre ? L'équipe sait qu'elle aborde la phase la plus délicate de ce championnat. C'est elle qu'on attend maintenant. C'est elle que tout le monde voit s'imposer en fin de saison. Et il faut savoir gérer tout ça. La composition de l'équipe du Havre. Schéma classique pour cette équipe. 1-4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2. Mais au fil du match on revient souvent à système. Et il gagne quelques mètres. Et ça sort en 6 mètres. C'est quoi ce bug ? L'équipe locale qui est tout simplement la meilleure attaque du championnat. Pourquoi j'ai un mec bleu ? C'est tellement important dans ce match. C'est une équipe très offensive. Toujours bien pour le spectacle. Putain, j'ai besoin de ça. Voilà de quoi ? La passe est interceptée. Ballon est perdu. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Allez Milo. Le jeune Milo qui donne à la KDWG. Avec Dembélé. Et que laisse pour avoir. C'est mal négocié. C'est mal négocié. de la route vers As. Avec le jeune Milo. Le jeune Milo qui va lancer dans la profondeur. Et ohlalalalala. cette fois. C'est bien. Il y a un peu d'air avec ce dégagement. Allez il faut pas trop réfléchir à ce cas là au lieu de se lamenter. C'est bien donné dans l'espace. Attention à la frappe. pas de soucis pour le gardien qui a bien conservé ce ballon Bertobier Florian Rogier qu'est-ce qu'il va faire ? ah ouais super mais il file au but pas de soucis pour le gardien la bonne lecture pour intercepter ce ballon il faut trouver une option disponible on va sûrement essayer de chercher quelqu'un dans l'axe hors-jeu, hors-jeu indique l'arbitre à mon avis de très peu Léo Dubois qui est rendu en camp adverse Dembélé chercher une ouverture bien sûr il est bien défendu, il a coupé la ligne de passe attention à la contre-attaque elle touche la passe est coupée, il est bien défendu il avance encore premier poteau le centre un ballon facile pour le gardien assez dangereux avec cette tête si vous l'entendez quelqu'un bailler elle va sier et moi on se Gomis Gomis Perthomier Le Havre avec une bonne récupération Interception Interception Allez, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Attention, il a du champ devant lui Oui Contreur du champ il a de temps de concentration La frappe Arrivés du gardien Une fois une fois avec une école On cherche la feuille dans la défense adverse. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un... Ça y est, c'est la mi-temps, 45 minutes dans ce match. Allez, le coup d'envoi de la seconde période. On va voir s'il y a eu des ajustements tactiques. Ils construisent patiemment, ils attendent l'ouverture. Ça va voir. On cherche des solutions, là. Bonne intervention auprès de la ligne de touche. On essaie de trouver la faille. Allez, dans la boîte, il y a du monde. C'est loupé, sa tête ne donnera rien, ça passe très loin du cadre. Ouais, mais il la reprend mal, donc du coup, c'est... Bon, on a du mal, hein. On a du mal. On sent que l'équipe est en difficulté. On a appelé. On a pas ce qu'il trouve un choix de l'équipe adverse. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Ah non, cette contre-attaque ne donnera rien. Qu'est-ce qu'il va faire ? On gagne du terrain. On cherche une solution, là. Ouais, bien joué. Il se tacle dans la surface. Allez, écoute, t'as une bonne touche, là. Je n'ai aucune solution sur le banc pour débloquer la situation. Ah, ils tiennent le nul. Ils sont plutôt contents. Et nous, ça ne nous fait pas plaisir. Oh, ça y est, on débloque. On débloque cette situation en essayant de difficulté dans ce match. Nous tenons en échec. Et enfin, enfin, on marque ce but. Il nous délivre. C'est pas normal que le puteur se retrouve quand même dans cette position. À la sortie de Richard, je ne fais pas un grand match. On va conserver ce résultat favorable. Et ça fait donc un 0 au tableau d'affichage. Ouais, pas belle cette passe, hein. C'est cadeau. Oh, là, 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 là. On cherche un peu un petit pied dans la surface. Courant à dégagement sans se poser de questions. Peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. À la défense, ça lui triage. Il vient face à cette contre-attaque. Il faut trouver une option disponible. Ouais, très bonne anticipation sur ce ballon. À un prochain arrêt de jeu, les visiteurs vont faire entrer un petit peu de 109. Ce sera pas mal, oui. On cherche des solutions, là. Ça, c'était dangereux. Bonne intervention. C'est douce. On cherche des solutions. Non, il n'y a pas de masquer. Oh, c'est à peu près. Il ne reste pas loin, mais ça n'a qu'à ce que je me l'ai fait. C'est dommage, parce que c'est un ballon important. Le voilà qui va sortir. Il peut être satisfait de ce qu'il a fait dans ce match. performance solide de sa part il ne reste que 8 minutes dans cette rencontre il ne vit pas le ballon il le perd attention cette passe très bon geste défensif il est un petit peu au bris là quand même il est parce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse l'entraîneur qui a demandé un remplacement le joueur est à côté de l'arbitre assistant il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider allez ils peuvent égaliser là pas de soucis le gardien qui capte bien ce ballon on rentre dans le temps additionnel qui sera de 2 minutes seulement une bonne transmission et on s'impose et voilà c'est terminé c'est terminé ils sont champions on est champions fin des efforts et maintenant il n'y a plus qu'un dernier effort à faire c'est aller chercher le trophée c'est pas le plus dur non je ne suis pas le plus pénible sur le plan physique c'est sûr qu'après tous les efforts qu'ils ont consentis tout au long de la saison on rentre vraiment dans le plaisir pur et d'ailleurs depuis quelques secondes ils ne jouaient plus ils ne regardaient plus que ce trophée en se disant bientôt il sera là il sera dans nos bras pour l'instant ils fêtent ça entre eux en faisant la ronde au milieu du terrain et voilà les joueurs qui sont regroupés sur le petit podium qui a été installé on gagne ce titre le champion de France de Ligue 2 deuxième type de la saison après la coupe de la Ligue et donc c'est magnifique on est en Ligue 1 et on a le titre qui attendait tous les supporters les nouveaux champions qui viennent se présenter à eux et voilà il y a des clins d'oeil des accoudissements des pouces levés un petit clapet pourquoi pas c'est tellement à la mode le clapping le titre était à guisse au plan mathématique mais maintenant il est là on peut le partager ah ouais les joueurs font des petites glances un chouette moment de communion et la petite photo de groupe qui n'a pas fini de tourner sur les réseaux sociaux j'imagine ah ouais il y a des joueurs qui savent ce que ça fait d'être dessus c'est un moment à la fois solennel mais quand même festif et un peu déconnant il n'y a qu'une seule action c'est le but c'est un match tiré merci de nous accorder ces quelques minutes après ce match pour répondre à nos questions merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo un grand merci à vous un grand merci à vous message d'avoir regardé cette vidéo merci à vous een